Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer avec l'Olympique de Marseille. Quelle est cette malédiction ? D'où vient cette malédiction ? Ça fait plus de un siècle que vous n'avez pas réalisé de grandes choses en Ligue des Champions. Ça fait plus de un siècle que vous êtes devenus des bambins en matière de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte ? 13 ans, voire 14 ans, voire 15 ans de participation en Ligue des Champions sans marquer le moindre but, sans gagner la moindre victoire. Le dernier joueur à avoir marqué en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, c'est Suleymane Dioua. Mais non, mais ce n'est pas la peine. Donc Marseille, nous on a vu que vous, vous étiez vraiment très très fort en matière de bagarre. Mais dès qu'il s'agit de jouer au foot, il n'y a plus personne. Alors que vous avez la plus grande bouche de France. Mais ce n'est pas possible ça. Vous allez en Ligue des Champions pour représenter la France ? Vous nous affichez à chaque fois que vous êtes qualifié en Ligue des Champions. Non mais nous c'est terminé, on ne va plus croire en vous en matière de Ligue des Champions. Non, enlevez l'étoile, il faut retirer l'étoile, ça y est il y a prescription. Hein ? A jamais les premiers, a jamais les premiers. A jamais les premiers, mais toute leur vie maintenant ils sont derniers. Voilà donc nous en 93 on a gagné en premier, donc c'est nous les meilleurs, on l'a fait avant. Mais vous vous rendez compte que les joueurs qui l'ont gagné là, ils sont loin d'être au niveau que les joueurs que vous avez aujourd'hui. Hein ? Vous aviez des joueurs historiques, des joueurs de classe mondiale. Là on vous ramène des joueurs de classe mondiale à Marseille pour que vous puissiez jouer en Ligue des Champions. Vous arrivez, vous vous faites fracasser par Frankfurt, par les Tottenham. Donc là maintenant, vos chances d'être qualifiés en Ligue des Champions sont encore compromises. Non, franchement là ça me déçoit. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Voilà le Paris Saint-Germain, ouais voilà le Paris Saint-Germain. Maintenant vous, vous arrivez en Ligue des Champions. Même une baguette de pain, vous n'arrivez pas à l'ouvrir pour tartiner avec. Hein ? Une passe, deux passes. Vous faites des passes décisives à vos adversaires. Vous avez oublié les règles de football. Votre entraîneur, il pleure. Le stade, vous avez en plus l'un des meilleurs publics, si je ne dis pas dans toute l'Europe. On ne va pas dire dans le monde parce qu'il y a l'Amérique du Sud aussi et on connaît eux comment ils sont malades. Mais là, vous avez l'un des stades les plus chauds de France. Et vous arrivez à vous faire malmener par une équipe de Francfort. Alors, ils sont venus avec tous leurs supporters. Vous les avez tous massés. Leurs supporters, ils ont commencé à dire, je ne sais pas quoi, ils sont venus dans les rues de Marseille. Vous leur avez montré. Mais quand c'est sur le terrain, vous ne leur montrez pas. Franchement, je suis trop déçu. Je suis trop déçu. En tout cas, je sais qu'il y a des Marseillais qui sont encore en train de pleurer par rapport à la défaite. Nous, on ne va pas se mentir. On a bien rigolé. Même si on s'est dit, bon, il faut quand même qu'ils nous représentent. Il faut quand même qu'il y ait deux équipes françaises qui réussissent à faire des choses en Ligue des Champions. Mais si vous n'arrivez pas, vous pouvez aussi échanger votre place avec l'équipe de Lens. Si vous n'arrivez pas là, vous changez l'équipe. Il y a d'autres équipes qui peuvent jouer à votre place. On en a marre là. Contre Francfort. Je ne dis pas qu'ils sont nuls. Mais là, c'est bon. Vous êtes le deuxième du championnat, voire premier avec Execo. Tu perds contre Tottenham, tu perds contre Francfort. Non mais attends. C'est quel niveau que vous avez, vous, l'Olympique de Marseille ? Hein ? Je n'ai pas envie d'être un sultan, mais OM, qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Ça veut dire Olympique de Marseille ? Ou bien ça veut dire 11 mètres sur le gazon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 11 mecs. 11 meufs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire OM ? Hein ? On mange ? Hein ? On ne marque pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne comprend plus. Droits au but, droits au but de quoi ? Droits au but le magasin ? Hein ? Mais non. Pas, 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 pas. À jamais les premiers à réaliser un tel record de défaite en matière de Ligue des Champions. Et franchement, je ne dis pas ça pour me moquer. Ça m'a triste. Vous êtes là, vous parlez. Et là, il y aura Paris Saint-Germain contre Marseille. Vous allez dire, voilà, vous allez voir les Parisiens. On va vous faire ci, on va vous faire ça. Regardez, regardez. Oh là là. Hein ? Il y a deux ans, vous avez fait la fête parce que le Paris Saint-Germain a perdu la finale. Maintenant, regardez ce que vous... Mais non, mais franchement, un peu de dignité quand même. Non, mais battez-vous là. Arrêtez de vous faire fracasser en Ligue des Champions. C'est bon, on en a marre là. Au début, c'était drôle. Ça fait trop longtemps que vous perdez. C'est bon, c'est plus marrant. La blague, elle est finie. Commencez à jouer au foot. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada